Bonjour à tous, je voulais simplement sur cette question de l'organisation dire que je souscris complètement à l'analyse qui est faite par Stéphane Travers du besoin de modéliser à partir de cet épisode une façon de fonctionner en période de crise qui permette que soit centralisée au niveau du département, l'ensemble des éléments de commandement des services de l'État et aussi de coordination des collectivités parce que moi je ne veux pas vous m'apprécier sur ce qui se passe dans le département de la Vérôme mais je me rends compte que effectivement plusieurs cellules fonctionnent en silo fermé et parallèle et qu'on a beaucoup de difficultés à rassembler les éléments concernant la situation sanitaire, la situation économique, la situation sécuritaire, les perspectives, l'approvisionnement en équipements de protection et je pense qu'il ne faut pas au lendemain de cette crise ne pas réfléchir à quelque chose qui puisse pour le futur être beaucoup plus opérationnel et ne pas organiser la forme de concurrence territoriale qu'on voit à peu près partout sous différents angles et sur différents sujets. La deuxième chose que je voudrais dire puisque Christophe nous invite à dire un mot des élections c'est que effectivement le non-achèvement du processus électoral est un vrai problème alors je n'ai pas envie de parler de politique mais c'est un vrai problème par rapport au redémarrage économique de nos territoires parce qu'il suffit que dans une communauté de communes, une seule commune n'ait pas achevé les élections pour qu'en réalité la gouvernance de le PCI qui est quand même le maillon fort en termes de moyens et économiquement en particulier dans les territoires ruraux, eh bien cette gouvernance n'est pas en place, ne le sera pas visiblement encore pour plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois et du coup les projets d'investissement sont entre parenthèses, sous cloche, ce qui pose une vraie difficulté pour l'aménagement des territoires, pour les entreprises, et moi je redoute vraiment la fin de l'année 2020, le dernier trimestre 2020 parce que si on n'arrive pas à débloquer ça, je pense qu'on va impacter très négativement la dimension de relance économique, donc il faut vraiment que dans les décisions qui seront prises sur les élections, il y ait aussi un regard très 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 précis sur les conséquences économiques du délai qu'on déciderait d'appliquer sur la mise en place définitive des conseils municipaux mais surtout des conseils communautaires. – René, on ne t'entend plus ? – Arnaud, vous voulez dire un tout petit mot ? – Je voulais simplement réagir à la remarque de Patricia qui soulignait le fait qu'il y a des différences d'appréciation qui se sont manifestées selon les départements et selon les préfets. Je souscris à ça, mais je crois aussi qu'il y a besoin d'une forme d'élasticité, d'adaptabilité que peut-être on n'a pas suffisamment eue parce que les réalités ne sont pas exactement identiques et que tout en garantissant bien sûr un traitement équitable sur l'ensemble du territoire national, il y a des particularités y compris en temps de crise qu'il faut pouvoir appréhender et là je crois que le volet ascendant de la gestion a souvent fait défaut et qu'on s'est quand même trouvé la plupart du temps dans des situations où les préfets voulaient appliquer à la lettre des instructions ministérielles, parfois les ayant par ailleurs pas complètement interprétées comme le ministre voulait les énoncer et je crois qu'il y a une réflexion à conduire là-dessus également. Merci.